... Là, on est sur un site industriel qui se trouve au confluent de deux anciens cours d'eau, la mer et le ruisseau des Jarousselières. A cet emplacement, le moulin Mori, qui était un moulin à foulon, comme beaucoup d'autres sur la vallée, faisait vivre toute une population de tisserands. Il avait cette particularité d'être alimenté par les deux ruisseaux, donc par deux biefs, l'un sur la mer, l'autre sur le ruisseau des Jarousselières. La famille Guillemet exploite le site à partir de 1700 et elle installe ensuite, en 1905, un atelier de tissage avec, au départ, une machine à vapeur et une immense cheminée de plus de 20 mètres de haut qui était très marquée dans le paysage. Dans cet atelier, on travaillait surtout la laine du pays, mais aussi les laines importées d'Espagne pour y fabriquer de la flanelle. Les tisserands et les marchands avaient une clientèle qui allait au-delà des frontières vers la Suisse et le Canada en suivant les émigrants qui avaient quitté cette région à cause de la lutte contre le protestantisme. Au fil du temps, la production s'est diversifiée ensuite en intégrant le coton pour fabriquer des torchons sur place. On a aussi travaillé des tissus à carreaux pour faire des chemises et même à la fin de la production, on y produisait du tissu pour les jeans. L'usine était appelée localement la filature et elle employait pour la plus grande partie des jeunes filles de la région dans des conditions de travail qui étaient souvent très difficiles puisqu'il y avait un bruit énorme avec les machines. Il y avait beaucoup de poussière, il y avait aussi le froid et tout cela pour un salaire qui était quand même relativement bas. La concurrence des grands groupes textiles a contraint l'atelier à cesser son activité et maintenant le site est occupé par des nouvelles entreprises.